... Aujourd'hui, je suis appelé à prendre personnellement une grande décision en tant que citoyen responsable. Il est temps plus que jamais de prouver que je suis un homme d'État. Il est temps de prouver à tous mes compatriotes et aux yeux du monde entier que je suis un homme de parole. A titre de rappel, la Haute Cour conditionnelle a ordonné la dissolution de mon gouvernement, du gouvernement actuel, et la mise en place d'un autre gouvernement de consensus suite à la requête formulée par les 73 députés de l'opposition, revendiquant la destitution du président Arjel. J'accepte sans condition l'avis de la Haute Cour conditionnelle, prouvant ainsi mon sens du patriotisme. Je voudrais prouver ma bonne foi et apporter la pierre à l'édifice dans le règlement de la crise actuelle. Ainsi, j'accepte volontiers et avec joie de démissionner afin de permettre au président de la République de choisir librement un Premier ministre de consensus. Je suis Premier ministre depuis deux ans. Je profite de l'occasion pour remercier son excellence, M. le Président de la République de Madagascar, de m'avoir accordé sa confiance pendant tout ce temps. Malgré les critiques, mon gouvernement n'a pas démérité, croyez-moi. Et durant mon mandat, j'ai toujours prôlé la solidarité et la réconciliation nationale. J'ai toujours privilégié le dialogue avec les membres de l'opposition, surtout à l'Assemblée nationale. Tout en jouant le rôle de ce bon couteau, j'ai essayé tant bien que mal de trouver un consensus lors de l'élaboration de ces lois électorales. En tout cas, je n'ai rien à regretter aujourd'hui et je peux partir la tête haute. Pour terminer, je tiens à remercier tous les ministres, membres de mon gouvernement, les fonctionnaires, les élus, les représentants de l'État et les chefs de région, d'avoir accepté de travailler main dans la main avec moi, d'une manière sincère, pour le développement de notre pays. Je vais partir de ce lieu, de ce palais magnifique. Je vous dis ce n'est qu'au revoir. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada